Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du COI, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Medieval Dynasty. Alors depuis la précédente vidéo, j'ai pas accompli énormément de choses, j'ai fait quelques quêtes, dont la quête pour Unie et Ghost, donc j'ai été voir son ancien camarade, qui m'a raconté une très 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 longue histoire sur l'oncle de notre personnage, sur leur forfait, sur le grand honneur et compagnie, bref. C'était un peu chiant, c'était très long, l'histoire était rigolote, mais c'était tellement long que je pouvais pas mettre ça en vidéo. Toutefois, il m'a donné donc une quête suivante, qui est de donner un coup de poing à Unie et Ghost, prochaine fois je le croiserai, on ne loupera pas, on fera ça plus tard, mais pour l'instant on va plutôt avancer sur ce qui est les chapitres. Je remercie encore une fois Juste-moi, Juste-moi, tu es adorable, merci encore énormément. Pour tes conseils, c'est grâce à toi, donc j'ai découvert que les quêtes que je faisais jusque là servaient à rien. Ce qu'il faut que je fasse, c'est vraiment avancer sur les chapitres, et si on regarde dans les récompenses, on a donc de la réputation dynastique qui est plutôt cool, et surtout, on peut augmenter le développement maximal de notre village, et donc on pourra monter à la ferme qui permet une limite de bâtiment de 20. C'est clairement ce qu'il me faut. Donc on va avancer sur ce chapitre là, peut-être le suivant sur cette vidéo, on va voir comment ça avance. Alors pour commencer, il me faut une houe en bois, qu'on va crafter tout de suite, alors c'est ici. Et enfin, il me faut un sac ordinaire. Alors le sac ordinaire, je sais qu'on peut le crafter chez soi, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas le bon bâtiment, si je ne me trompe pas en termes de bâtiment, d'après ce que j'ai compris, ça va être là. Ça devrait être l'atelier de couture, mais comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas bâti, et je n'ai plus de place pour le faire. Donc pour l'instant, on va chercher un sac ordinaire pour notre ferme. Je crois qu'elle est ici, ouais, c'est ça. Je commence à connaître le village. Salut Mathilda. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? On a dit un sac ordinaire. Hop là, parfait. Et pendant que je suis ici, on va lui vendre, j'avais crafter quelques couteaux, on va lui en vendre 20. C'est parfait, comme ça on est bien. Ok. Alors, emplacement des marchands. Des marchands spécialisés de tous types habitent dans les différents... Oui, non, ça, on l'avait découvert. Ok, donc on a avancé sur le chapitre 5. Donc maintenant, il faut que je trouve un autre vendeur pour de l'engrais. Alors, où est-ce qu'il est celui-là ? Kinga, attendez, non, c'est pas Kinga, je crois que je l'ai déjà croisé, je crois que c'est. Hop, qui part par... Dagobert, voilà. Il me semble bien que c'est Dagobert. Salut. Bonjour. Alors, il m'a dit 15 engrais. 1, 2, 3, 4, 5, hop là. 15 engrais. Ouais, ça commence à piquer, hein, en termes de... En termes de prix, alors il me faut des graines, j'ai vu... Chou, chou, je m'en rappelle. Ensuite. Carottes et blé. Attends, attends, te sauve pas le bon roi, là. Alors, du chou... Ah, un blé, on l'a dit. 200... Ah, ouf. J'ai bien fait de vendre mes... Mes couteaux. Est-ce que j'ai encore assez de pièces ? 340, ça va être tendu, hein. Si, c'est bon, ok. Ok, donc, parfait. Bon, ben, alors... Objectif, rentrer à la base pour faire un champ. D'accord, ben, on fait ça tout de suite. Je vous retrouve quand je suis au village. Ok, donc, le retour a été un petit peu plus long que prévu. Je me suis retrouvé pris à partie par un petit sanglier. Il a fallu que je m'en dépatouille. Bon, je me surcharge, mais c'est pour la bonne cause. Alors, donc, on est arrivé. Donc, j'avais dans l'idée de poser mon petit champ par ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que, bon, moi, je vous imaginais que ça allait être un peu par l'extérieur du village, mais que, bon, le centre du village sera plutôt de ce côté-là. Ici, c'est quoi ça ? Ah, j'ai cru qu'il y avait un animal. Donc, ici, j'ai mon verger. Je pense que je vais l'agrandir un petit peu vers l'arrière et peut-être un petit peu par ici. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, ne pas mettre trop, trop loin le champ. Là, hop, là, petite pierre. Je pense qu'on va mettre le champ ici. Alors, bâtiment, agriculture, champ. Alors, j'ai regardé un petit peu. On ne peut pas trop changer la position. Alors, je vais vous montrer. Si je veux... Je ne peux pas le faire pivoter. Je ne peux pas mettre dans le bon sens vis-à-vis de la route et tout. Donc, ce n'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire partir d'un tout petit peu plus loin. Un, deux, trois, quatre, cinq, cinq. Ça, c'est bien cinq, non ? Pourquoi je ne peux pas, là ? Cinq, six, sept, huit. Donc, ça veut dire que je peux le faire partir de mon endroit. J'aimerais qu'il soit quand même pas trop reculé de la route. Ça ne fasse pas trop, trop laid. On va tenter comme ça. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah, parfait, ça. Cinq. Six, c'est possible. Non, six, ce n'est pas possible. OK. Cinq. Alors, il demande quinze tuiles, comme il dit ça. Mince. Du coup, je n'ai plus compté, là. Donc, un. Donc, là, on est à dix. Quinze. Je ne sais plus. On va faire ça. Ça fait un carré, je crois. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. Cinq sur cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. OK. Vingt-cinq. Alors, bêcher le champ. Donc, c'est à ça que sert la route. On y va. Je suis perdu, moi. On va faire dans ce sens-là. Ça ira mieux. Donc, là. Je trouve ça assez sympa. Si, en plus, ça me donne des nouveaux bâtiments, je trouve ça encore plus sympa. Je vais finir de bêcher avant de regarder ce que fait la grange. Hop là. OK. Alors, il m'en reste quoi ? Il m'en reste dix encore. Là. C'est bien. C'est que ça donne de l'XP en agriculture. J'en avais bien besoin. Hop là. OK. Donc, c'est bon. Ah oui. OK. Il semblerait que ça soit bon. Ensuite, fertiliser. Donc, ça, je l'avais vu. C'était avec le sac. Et... OK. Donc, là, ce qui est vraiment cool, c'est que je vois les graines que je peux planter ou non, en fonction de la saison. Et là, j'ai possibilité que de mettre du chou. D'accord. Mais d'abord, il faut qu'on fertilise avec de l'angle. Voilà. Champ non fertilisé. Un. Deux. Il n'y en a pas un, là ? Ah si, c'est ça. Là. Ici. Non. Il faudra que je vois pour mettre des petites barrières autour, faire quelque chose d'assez joli. Et puis, comme ça, je m'y retourne un peu mieux. Voilà. Là, il n'y a rien. Il faut bien que le texte apparaisse. OK. L'abri agricole, c'est plutôt cool. Alors, on doit être à 10. Ah, c'est ça. Il m'en reste 5. Hop là. En fait, j'aurais peut-être dû prendre à peine plus d'engrais. J'aurais dû prévoir plus grand tant qu'à faire. Hop là. Et de 15. Donc là, on réutilise la houe. OK. Ah, et là, par contre, ça a de la gueule. Ah. J'ai cassé ma houe. Il ne m'en reste plus qu'une. Ce n'est pas très grave. Hop là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que ça dit quand on regarde. Mais à faire, c'est assez sympathique. Je ne le ferai pas hier. Alors, je l'ai fait un peu de temps à autre. Ce n'est pas ma passion. Clairement. OK. Alors là, le champ semé. Ah oui, il reste à semer. Là. Du chaud. OK. Donc ça, j'avais regardé un petit peu. Gestion de culture. On regardera un petit peu plus quand j'aurai fini. OK. Le chapitre 5 est fait. C'est cool. Notif sur notif sur notif. Donc j'ai... OK. Je vais mettre des points là-dedans. Pour booster mon expérience supplémentaire sur l'agriculture. Ça, c'est cool. On va en profiter pour regarder les bâtiments en tant qu'à faire. Donc la grange. Un type de bâtiment agricole. Les travailleurs employés ici fabriquons des produits dérivés des récoltes. Ah. Donc c'est une sorte d'atelier. Et ça, les travailleurs employés ici travailleront dans les champs et les vergers. Ah. Ça, ça ne m'intéresse fortement pas. On va regarder ça. On finit juste le champ. Hop. Et voilà. C'est bon ? On n'en parle plus ? On n'en parle plus. Alors, il faut que je vérifie l'heure. 16 heures. OK. J'ai encore un petit peu de temps. Une petite surprise de ma femme. Que je n'ai pas envie de louper. Il faut que je rentre à la maison pour 19 heures à peu près. Alors. Donc on va bâtir. On nous demande de construire une grange. Ça tombe bien. Agriculture. Grange. Ou un dieu. Ou que c'est énorme. Attends. Mon champ, il va jusqu'ici. Jusqu'ici, on ne peut pas. Ah. On va le mettre comme ça. C'est dommage. C'est pas... C'est pas aligné. C'est chiant. Mais bon. On va faire avec. Alors. Le petit maillet. J'ai bien fait de ramasser des pierres sur le retour au final. Alors. Des rondins. OK. Alors. On va aller à l'entrepôt. On va en prendre 18. Ça va... Ça va me... Je vais être très lourd. Mais c'est pas grave. Je vais en avoir besoin. On va prendre des bâtons aussi. On va en avoir besoin pour la construction. Si c'est comme tous les autres bâtiments au final. Ça fait lourd. Ça fait lourd. Mais je n'ai pas trop le choix. Et enfin. Ah. J'ai de l'engrais là. Si je voulais poursuivre un petit peu. Graine d'avoine. Graine de betterave. Non. Bon. On va suivre pour l'instant le tuto. Et puis ça me permet d'en conserver un petit peu. C'est bien. Et donc de la paille. On disait. Pour le toit. 80. Ça devrait être déjà bien assez. Là je vais... Oh. Oh là là. Je vais être obligé de poser les trucs. Je me déplace beaucoup trop lentement. Je suis à combien ? 104. Ah oui. Ah oui d'accord. Waouh. Bon. On va poser. Je ne sais même pas si je pose tout. Si. Euh... On va déjà faire ça. Ah mais j'aurais pas assez. Ah oui non. J'ai pris peut-être trop de bâton. Euh... 5 rondins. Ah ouais. Alors on va essayer de reprendre au moins les 5 rondins. 1, 2, 3. Là je devrais... Ouais j'avance au moins un petit peu plus vite quand même. Je n'ai plus de stab. Voilà. Ok. On va se débarrasser des bâtons. Ouf. On va voir un petit coup. Ah non. On va continuer un petit peu à mettre les bâtons. Là il va falloir que j'embarque presque une dizaine de rondins je pense. Je poserai des trucs directement dans le coffre je crois. Vous savez quoi ? Je ne vais pas couper pour cette vidéo. Vous allez assister malheureusement à toute la construction de ce bâtiment. C'est journée d'étente. Agriculture. Construction. On en est où en termes d'heures ? Il est 17h22 ça va. Alors. On va les récupérer. Donc on avait dit du rondin. Je vais voir si je ne peux pas poser certaines choses. Je dois bien avoir des choses qui pèsent. Ça ne pèse pas beaucoup. Mais bon. On va poser ça. Je n'en ai pas utilité. Ça. Je n'en ai pas utilité non plus en soi. Qu'est-ce qu'on a d'autres qui pourraient être inutiles ? Pays. Ça ne pèse quasiment rien. Ah. J'ai deux pelles. On va poser une. Non. Mais j'ai trois pelles en fait. Non ? Ah mais j'ai aussi une pelle en fait. Ouais non mais d'accord. Qu'est-ce que j'ai qui pourrait peser encore ça ? Bah non. La viande. La viande ne pèse pas tant que ça. On va manger. Non. Donc on a dit rondin. Non. On va prendre 10. Ça fait peut-être beaucoup. Ouais ça va. Je peux encore me déplacer. Ah j'ai toujours pas récupéré de stam. Hop là. On va se débarrasser un peu de poids encore. Hop là. Parfait. Ah mais je vais encore pas avoir assez de rondin. Ça a bien avancé quand même. Ah. Ok. Donc là déjà il me manque au moins un rondin. Je pense qu'on va en reprendre 5 histoire d'être tranquille. Euh... Ici. Ouais rondin. 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 Hop là. N'empêche que ça avance plutôt pas mal. Alors je sais pas comment construire des bâtiments en pierre. Si vous avez l'information ça m'intéresse. Je sais pas si je suis peut-être pas assez développé. Ah bah il me faut des rondins pour faire un maillet. Allez hop. Quelle heure est-il ? 18h08. Ah mais c'est parfait. Je vais être dans les temps. Alors rondin. Par contre moi j'aurais bien tapé là mon stock. Hop là. On continue. Ça va. Qu'est-ce qu'il se balade ? Lui je l'ai jamais vu bosser. C'est un truc de fou. Pendant que les femmes se démènent. Ça commence à bien avancer cette histoire. Hop là. Voilà. Donc la gestion des bâtiments ça j'avais déjà vu. Y'a pas besoin d'avoir plus d'infos là-dessus. Alors. Réputation dynastique. Ah oui j'en ai. Je crois que j'étais à 700 quand j'ai commencé la vidéo. Donc j'ai plus que doublé juste en faisant les chapitres. C'est assez énorme. Bâtiment 11 sur 30. Ah oui là par contre j'ai vraiment de la marge. Ok bon. Ça c'est plutôt cool. Est-ce que j'ai des trucs en technologie ? J'ai pas l'impression. Abri d'excav. C'est quoi ça ? Ah de la pierre, de la paille, du calcaire et de l'argile. C'est génial ça. Ah d'accord. Ah oui il y a encore énormément de choses. Ah bah je suis impatient d'avancer. Je vous avoue. Je vais pas tout regarder. On va tout se spoiler. Juste peut-être en termes de compétences. Peut-être des points à investir. Non ? D'accord. Bon je m'attendais à mieux. Alors qu'est-ce qu'on peut crafter ici ? La nourriture pour animaux. Donc oui c'est vrai qu'on peut mettre des employés. Engrais. D'accord. On a un coffre. On a quoi ici ? Un broyeur. Graines de farine. 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 D'accord. Ok. R de batage. Graines de blé. Paille. Graines d'avoine. Paille. Ok. Donc c'est quoi ça ? En mettant nos récoltes on chope des graines et de la paille. On verra. Quand j'aurai une récolte. Pour l'instant c'est pas le cas. Alors. Normalement ma journée de taf est finie. 18h56 c'est parfait. Alors. Je te remercie encore juste moi. C'est vrai que tu m'as conseillé. J'allais les zapper là encore. De me laver avant de manger. Histoire d'éviter les empoisonnements. Alors c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ça va. Peut-être que je ne pluais pas. J'aurais cru. Je suppose que. Avant de boire c'est la même chose. Peut-être qu'il vaut mieux se laver. Oh une petite pierre. On crache pas sur les pierres. Alors allons manger. Et allons voir la surprise de notre femme. Oui on a de l'avance encore en termes d'eau. On n'est pas trop trop mal. Même s'il va me falloir plus de seau. Alors on va prendre de la viande. Hop là. Où est la bouffe ? Ici. Hop là. Parfait. Alors par contre on va faire. Je vais vérifier une petite chose ici. Alors est-ce qu'en S. Non j'ai toujours pas. Ça c'est très étonnant ça. Gestion. Production. Atelier. Donc normalement il me produit un saut par jour. Alors est-ce que. Attendez. Est-ce que c'est parce que c'est 0,99 qu'elle ne m'en produit pas du tout ? Il me semble que ça fait au moins deux jours qu'elle travaille ma nouvelle employée là. Attendez. On va augmenter un tout petit peu ça. Non. Là. Oui voilà. Pour que ça fasse au moins un saut par jour. Comme ça que je puisse remplir. Mettre de l'eau. Avoir un petit peu d'avance là-dessus. Donc attendez. Comment je vois ce que ça consomme ? Ah oui. Deux planches. Pour faire un saut. Et là bâton et paille pour faire des torches. Ok. Comment je vois mes stocks ? Production locale. Demande par jour 10. Production 0. Planche. Ok d'accord. Par contre ça ne prend pas en compte mes stocks. Je vais regarder. Est-ce que j'ai bien des planches ici ? Ouais. Oh bah oui. J'ai de la marge contre les planches. Bon bah allez. Je ferai cette micro-gestion de mon côté. J'aimerais bien avoir une production à peu près correcte. Alors on disait. La petite surprise de notre femme. C'est bien l'heure. C'est bien l'heure. 19h25. Bonjour. Où allez ? Ah. Je pense que nous sommes prêts à avoir un enfant. Qu'en penses-tu ? J'ai rêvé de ce moment toute ma vie. Je t'aime mon cher époux. Ah. Ah d'accord. Donc on est au petit matin. On a fait l'amour. Et si tout va bien. Laisse moi vous regarder plus près. Etat enceinte. Voilà. Voilà. Ok. Bah j'imagine qu'au printemps suivant. Elle accouchera d'un enfant. Et donc on pourra commencer à avoir un petit peu le côté dynastie du coup. Bonjour. Je tiens la tronche toi non ? Voilà. Conversation. Qu'est-ce qui vous préoccupe ? Je suis tombé sur une chasseuse seule il n'y a pas longtemps. Elle avait l'air si triste que j'en ai eu froid dans le dos. Et ça m'a fait comprendre que je ne pourrai jamais être seul comme elle. Vivre pour les autres me donne un but et je ne compte pas l'abandonner. Ça c'est bien ça. Pourriez-vous me parler de votre talent ? Les marcheurs comme moi ont l'œil pour repérer les meilleurs endroits pour pêcher ou cueillir des champignons. Je survivrai facilement dans la nature. D'accord. Donc elle on saura la pêche ça peut être intéressant. Et par contre elle n'aime pas travailler dans les champs. Ok. Alors. Comme vous voyez le village prend forme petit à petit. Mais si je veux avancer dans les chapitres il faut que je construise des nouveaux bâtiments. Donc ça va être simple. Je vais reconstruire une ou deux maisons je pense. Je vais construire atelier d'herboristes. Chasse-suit-ponts. Agriculture. J'ai l'abri agricole à faire. J'ai quelques bâtiments à faire ici comme vous voyez. Donc je vais mettre ça en place. Je ne vais pas recruter de nouveaux villageois pour l'instant parce que je préfère attendre du moins d'avoir vraiment de la marge niveau bouffe. Mais je vais avancer niveau construction et je vous retrouve une fois que tous ces bâtiments sont construits. Je pense que l'histoire de quelques jours, histoire de construire 5-6 bâtiments en tout. Et on avisera de l'évolution de notre village. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une petite critique, un petit conseil. A mettre un petit pouce si la vidéo ne vous a pas trop des plus. Et je vous dis à très très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada